Salut, reviensvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, deux petites choses. Encore une fois, on dirait toujours que je commence ma vidéo en disant petites choses avant de commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 20... ma montre marche pas. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi, le 23 décembre, la semaine dernière. Je n'ai malheureusement pas mis de vidéos en ligne. Je l'ai dit un petit peu sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc voilà, je vous dirais que le temps des fêtes me stresse énormément, comme à chaque année. Et puis voilà, avec l'hiver aussi, c'est pas toujours évident parce que les journées sont très courtes. Au niveau de la luminosité, c'est pas toujours optimal. Donc je m'en excuse à l'avance, j'étais vraiment triste de pas en avoir mis la semaine dernière. Et deuxième petite chose, oui oui, petit changement au niveau capillaire. C'est sûr, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'avais envie de changement. Ça faisait longtemps que je voulais retourner platine. Je pense que depuis que j'ai ma chaîne, vous m'avez jamais vu les cheveux platines. C'est quelque chose que je fais quand même assez souvent. Je reviens avec ça à toutes les 3 ou plus ou moins 3-4 ans. Donc bref, voilà, j'avais envie de changement. C'est fait. Je ne les ai pas encore lavés depuis que je suis revenue de là. Il faut quand même attendre un petit moment. Ça aurait pris un gros 5 heures, mais je pense que somme toute, je suis contente du résultat. Il y a encore un petit peu de rosé, de la petite correction de couleur à faire, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo hyper simple parce que, bon, j'avais envie de vous parler. La luminosité n'est pas optimale non plus aujourd'hui. Il y a un petit peu de neige qui s'en vient. Il paraîtrait qu'il y aurait une mini tempête. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto fille dans le jus qui s'en va au centre d'achat à la dernière minute à acheter des cadeaux de Noël. Donc voilà, ça va être quelque chose de hyper simple. Je vais me servir aujourd'hui, c'est ma petite pochette Hello Kitty. Ça, dans le fond, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la plupart du temps, les produits que j'utilise sur une base régulière. Donc voilà, on va jaser un peu. Je ne pense pas vous parler nécessairement de plein de produits et tout et tout. Si j'ai une minute, je vais aller lister les produits dans la barre d'informations. Je vais commencer avec mon Smashbox. Ça, c'est parfait. Quand on est pressé, c'est le meilleur primer que vous pouvez avoir. Et puis voilà, je voulais m'asseoir un petit peu avec vous pour vous jaser, savoir comment vous allez, qu'est-ce qui se présente à vous pour le temps des fêtes. Donc, est-ce que vous avez un temps des fêtes occupé? Est-ce que vous voyez votre famille, vos amis? Qu'est-ce que vous faites exactement? Rapidement, le Lancôme, je vais vous faire une revue dessus. C'est le Teint Idole Ultra 24 heures. Ça fait environ deux à trois semaines que je le teste, donc je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous faire une revue et démo si j'espère que ça vous intéresse. Ce n'est pas nécessairement un nouveau fond de teint, mais il est nouveau pour moi. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Soit si vous avez des teintes de peau pareilles à moi ou un type de peau aussi. Je vais dans ma famille le 24. Donc demain soir, c'est une veillée. Et puis le 25, on va dans la famille à mon chum pour un souper. Puis aujourd'hui, ben voilà, comme à chaque année que je me dis que ça n'arrivera pas, ben oui, je vais me ramasser dans les centres d'achat parce qu'il me reste des petits trucs à terminer. Puis aussi, il faut que j'aille faire l'épicerie. Je suis déçue parce que j'ai fait un traitement, je pense que je vous en avais parlé, j'ai fait un traitement pour le malaisement, pour les tâches pigmentaires. Puis là, c'est parce que vous êtes un peu loin, vous ne les voyez pas nécessairement. Mes tâches sont revenues. Donc c'est certain que c'est hormonal, on ne peut pas rien faire. Même si je fais un traitement, ben ça va revenir. Fait que je pense que je vais être obligée de refaire un autre traitement. Ce qui est un peu tâvant parce que ma peau vient comme sèche, puis là, ça perle, puis ça enlève tout le... On va aller cacher les belles cernes avec le Fit Me. Quand on est prêt à essayer, je trouve tellement qu'il est parfait, rapide. Je vais juste aller setter mes yeux avec la Laura Mercier. Puis vous, dans le fond, est-ce que pendant le temps des fêtes, vous allez faire des activités ou des trucs en particulier? Je me demandais un peu ce qu'on allait faire. En fin de compte, mon conjoint a réussi à avoir quelques petits congés ici et là. Donc il travaille à Noël, mais entre Noël, jour de l'an, il va être en congé. Alors j'étais bien contente parce que malheureusement, avec ses horaires, je vous dirais qu'un trois quarts du temps, ça fait un peu plus de sept ans qu'on est ensemble. Puis la plupart des années, il travaille à Noël. Je pense que c'est arrivé une ou deux fois qu'il n'a pas travaillé. Donc, c'est triste, mais on finit par s'habituer. Au moins, d'habitude, mes enfants sont là, donc c'est moins pire. Hé! Grosse surprise! Ah, c'est bien! Donc, je me demandais si vous faites des activités en particulier. C'est toujours le fun de prendre un peu l'air. Je suis de Québec, donc si jamais vous êtes dans ce coin-là, vous autres aussi. Dites-moi donc ça, qu'est-ce que vous allez faire? Des fois, aller jouer un peu dehors, ça fait toujours du bien. Je vais faire un petit peu contour légèrement, juste pour dire que ma blancheur n'est pas trop blanche. Puis je vous le dis, ce produit-là, je capote dessus, c'est genre même pas 5$ de Wet n' Wild. Avec un des pinceaux de ma revue d'Amazon, là, je vous le dis, c'est parfait, c'est rapide. J'y vais directement sur le pinceau. J'en mets un petit peu comme ça. Ça peut être super léger. Regardez, moi, j'en mets juste un peu pour que j'aie de l'air un peu moins blanche, même si ça ne marche pas toujours. Mais je l'assume, moi, ma blancheur. J'espère que vous n'entendez pas mon gars, il joue au PlayStation avec ses amis en ligne. Fait que je prends un petit pinceau comme ça, puis je vais m'en mettre un petit peu sur le nez. Donc, Dimitri joue en ligne au PlayStation. Je vais mettre le petit blush en échantillon que j'ai depuis éternement de Make Up For Ever. Je trouve tellement que la texture, elle fun, elle full, pas volatile, mais vraiment, je cherche mes mots présentement. Elle est tellement fine, c'est un blush pressé, mais la poudre est tellement fine, puis ça fait tellement beau, c'est lumineux. Je voulais vous dire aussi qu'hier ou avant-hier, je pense, hier, avant-hier, avant-hier, je crois, moi, je suis Virginie Vendelac sur Instagram, Facebook, puis je capote quand je la vois dans l'émission de Jean-Héroldi, quel âge me donnez-vous? Maintenant, c'est pas mal plus des reprises, des choses comme ça, mais je trippe au bout sur cette fille-là, puis il n'a pas longtemps, elle a fait un concours sur sa page Instagram. J'ai gagné. Tu sais, je ne gagne jamais, là. Jamais. Puis, tu sais, je participe à des petits concours ici et là, c'est toujours le fun, là, je ne suis pas là à chercher les concours, mais quand des personnes que je suis, là, font des concours, des fois, je m'inscris et tout ça, puis j'ai gagné, je pense que plus ou moins une centaine de dollars, là, de produits L'Oréal, Guerlain, je pense, en tout cas, je suis bien contente. Je vais prendre mon petit Benefit dans la teinte 1. Je trouve qu'il va bien, pardon, avec mes cheveux plus pâles, il allait bien avec mes cheveux un peu plus foncés aussi. Je trouve que plus ça va, plus mes sourcils en arrachent. Je suis plutôt concentrée quand je fais mes sourcils, vous m'excuserez, là. J'ai toujours de la misère. Ben voilà, ça va être ça. Hey! Et puis, hier, mon fils, mon plus vieux, celui qui va avoir 21 ans, Médéric, il est venu souper à la maison, il est venu faire un petit tour parce qu'il habite quand même à une bonne heure de route. Et puis, ouh! Le gel à sourcils de Givenchy, qui est transparent, mais qui est tellement dégueu. Il m'a appris hier qu'il recommençait l'école. Oh! Tu sais, je pense que dans la vie, c'est... Tu sais, je suis pas une fille qui dit, va et va à l'université, fais ci, fais ça, faut que tu gagnes cher et tout et tout. Mais tu sais, dans la vie, il faut quand même être heureux, là. Ça, c'est une de mes philosophies. Tu sais, moi, par exemple, tu sais, quand j'avais 20 ans, ben j'avais un enfant. Puis, écoutez, j'étais monoparentale, fait que j'ai fait certains choix. Justement, à cause de ça, ben, j'ai fait des choix logiques qui allaient vers ça, c'est-à-dire un travail payant, un travail que je vais avoir, qui est une côté sécuritaire et tout ça. Donc, tu sais, moi, dans la vie, je regrette aucunement, mais tu sais, on va se le dire, là. J'ai fait des choix parce que, c'est ça, j'ai pas fait des choix pour moi. J'ai fait des choix pour mes enfants parce que c'est la vie que j'ai décidé d'avoir, là. J'aurais pu faire ce que je veux. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est obligé de changer notre vie et de ne plus penser à nous. Mais moi, dans l'optique, dans tout ça, ben, j'ai pas eu le choix de penser plus à mes enfants qu'à moi. Donc, je voulais jamais cacher que l'emploi que j'ai présentement, que j'ai depuis au-delà de 20 ans, ben, c'est pas l'emploi de mes rêves. J'en suis quand même assez malheureuse. Donc, je voudrais faire des changements. Alors, quand mon garçon m'a appris que, lui, dans le fond, après le secondaire, il avait lâché puis il avait commencé à travailler et tout. Donc, quand il m'a appris qu'il recommençait, justement, en animation 3D, parce que, honnêtement, là, c'est pas parce que c'est mon gars, mais il est tellement intelligent. Écoutez, il était hyper jeune, là, puis il était capable de réparer mon ordinateur. Il était capable de tout, tu sais, il était capable de tout en informatique. Donc, moi, c'était clair qu'en vieillissant, c'est ce qu'il allait faire. Ça avait l'air d'être clair pour lui aussi, mais écoutez, à un moment donné, il est arrivé puis il a décidé de lâcher ça et de faire un petit peu ses expériences de vie. Donc, il recommence l'école. Super contente. Je vais regarder l'heure. Je vais essayer de me dépêcher parce que ça a l'air de rien, mais on parle depuis 20 minutes. Je vais rapetisser le vidéo le plus que je peux. J'ai acheté ce mascara-là, le Lash Sensational, il y a environ deux semaines. Emily Fox, Beauty by Emily Fox, quelque chose comme ça. C'est une fille du Canada, dans le fond, qui parle français. Je pense qu'elle est de Montréal, mais je suis pas certaine. Mais elle fait des vidéos, surtout en anglais. Elle en faisait un petit peu en français avant. Puis elle a vraiment dit que ça, c'est son best de best de tous les mascaras. C'est sûr qu'elle a un style extraordinaire. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer. Ça fait deux semaines que je le teste, puis honnêtement, contente. Et puis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, vu que c'est branle-bas de combat, épicerie et tout et tout, je perdrai pas de temps à me mettre de l'ombre à paupières et tout ça. On va y aller hyper simple. Je mettrai même pas de bronzeur dans mon creux ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ma fête! J'ai hâte pas de vous le répéter, hein, pour vous autres. C'est ma fête la semaine prochaine, le 28. Wouhou! Et puis, voilà. On va sûrement en profiter, là, pour faire des petits trucs. Je sais pas s'il va me préparer quelque chose. Oh là là! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la journée de ma fête, là, je trouve ça tellement important, là. Tu sais, je trouve ça important à la base de penser à soi. Tu sais, de prendre du temps pour soi. Fait que je trouve que notre fête, c'est comme un moment idéal pour ça. Se laisser gâter, se faire gâter, demander des trucs, tu sais, masse-moi les pieds, fais-moi la balle de céréales. C'est sûr que c'est des demandes simplistes, la plupart du temps que je fais, là, c'est pas des... Le petit spray de Clarins, je suis rendue un petit peu plus qu'à la moitié, il est vraiment cool, là. Il sent bon, il est comme à la rose. Puis pendant que ça sèche mon mascarat, je pense que je vais mettre un petit truc sur les lèvres. Ces glosses-là, je les aime tellement, ils sont tellement simples, faciles à appliquer. Puis quand tu as un baume en dessous, je trouve que ça garde... ça fait comme protéger le baume de s'en aller, si on peut dire. Fait que lui, c'est le butter gloss, ça, dans la teinte tiramisu. Ça fait juste roser un petit peu les lèvres. Petite touche avant de partir, je vais en mettre un petit peu dans mon coin interne, ça va réveiller le regard, si je trouve mon pinceau. Alors voilà, la caméra a coupé, je ne sais pas à quel moment, mais je me suis mis un petit peu de highlight dans le coin interne. Donc voilà, ça fait un teint frais, lumineux, hyper simple, parfait pour magasiner les cadeaux de Noël de dernière minute. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, j'ai vraiment hâte, pendant les vacances, je vais tenter de filmer un petit peu plus. C'est toujours le fun quand on est dans un autre mode, justement, de filmer. On a un petit peu plus de plaisir, veux, veux pas. Déjà, j'en ai énormément quand je vous filme ça la fin de semaine. Alors voilà, je vais aller courir au centre d'achat. Si jamais vous me voyez, venez me dire un petit coucou. J'espère que vous allez passer un très beau temps des fêtes. Je vous envoie plein de bisous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi pendant toute l'année. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes et on se revoit sûrement très bientôt. Bye!